On se retrouve en direct pour la suite du 19-1 avec Couleur Gironde. Durant chaque vacances scolaires, vous y êtes désormais habitués. On vous propose un autre regard sur l'actualité avec un invité chaque soir. On débute avec un auteur girondin de bande dessinée. Il vient de publier le troisième tome de l'adaptation du Centre de la Vigne. Bonsoir Sandro Mazin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. On va revenir sur l'histoire de cette BD. Et sous la robe de Margot aux éditions Glénas, c'est le titre de ce nouvel opus. Quelle est l'intrigue de ce troisième tome ? Benjamin Cooker, en tant qu'onologue, est invité à une soirée à Château-Margot où il fait la rencontre d'un intendant d'un château de la région. Et apparemment, il y a une sorte d'amitié qui se lie entre sa fille et cet intendant. Il part en véhicule sportif, on va dire, pour ne pas citer de marque. Et il y a un accident. Et en fait, l'enquête va montrer que cet accident n'est pas vraiment un accident. Et Benjamin, étant touché directement puisque sa fille était dans le véhicule, va s'investir dans l'enquête. Alors, on va revenir sur cette adaptation en BD des romans de Jean-Pierre Allaud et Noël Bahélène. Vous travaillez avec Eric Corberan, célèbre scénariste de BD bordelais. Et on l'avait rencontré lors de la sortie du premier opus. Sans oublier que Le Sang de la Vigne, c'est aussi une série télé sur France 3. On regarde cette rencontre. Après avoir connu le succès en librairie, puis à la télévision sous les traits de Pierre Arditi, Benjamin Cooker, l'onologue détective et héros de la série Le Sang de la Vigne, débute une nouvelle vie en bande dessinée. C'est une manière de conquérir un autre public. Le public de la BD n'est pas tout à fait le même que celui qui regarde France 3 le samedi soir. Et ce n'est pas tout à fait le même que le lecteur qui va acheter les différents opus de la série Le Sang de la Vigne. A l'origine de cette nouvelle aventure, une rencontre entre Jean-Pierre Allaud et le scénariste de bande dessinée Eric Corberan. Les deux hommes se sont rencontrés lors d'un salon gastronomique. Et très vite, l'idée d'adapter en bande dessinée la série à succès a germé dans l'esprit de ces deux épicuriens. Ma démarche est plutôt respectueuse du contenu des romans. J'ai essayé de bien comprendre comment fonctionne le personnage et surtout de rester fidèle à l'intrigue et à la psychologie du personnage de Benjamin Cooker. Intitulée Mission à Aubryon, la BD est entièrement inspirée du roman éponyme. Et comme dans le livre, le héros né il y a dix ans dans le lot est confronté à une énigme policière qu'il va devoir résoudre. Le son de la vigne, c'est donc la série télé et votre BD, troisième tome. Comment vous travaillez ? En fait, Eric Corberan m'envoie le découpage de tout l'album. A partir de ce découpage, je vais en repérage, comme c'est dans la région, je vais prendre quelques photos pour savoir où ça se passe. Des repérages sur Château Margaux puisqu'il figure dans la bande dessinée. Quand on me dit qu'il passe par telle rue, autant savoir où c'est et bien la représenter. Et une fois que ce repérage est fait, je m'attaque aux pages. Et là, c'est parti. C'est parti. Et le fait d'avoir une série télé qui existe, est-ce que c'est plus simple ou plus facile de créer ces personnages BD ? Alors, non. Oui et non, en fait. Pas peur de copier le personnage de la fiction ? Non, parce que j'avais pour directif de ne surtout pas prendre les personnages de la série télé et de m'inspirer de la série télé. Donc, en plus, la série télé adapte à sa manière les romans et la bande dessinée est beaucoup plus proche des romans. Donc, déjà, le personnage s'appelle Benjamin, mais Cookeur dans la bande dessinée, alors qu'il est francisé, le nom est francisé dans la série télé. Qu'est-ce qui vous a amené à la bande dessinée ? Tout petit, en fait, j'ai commencé à dessiner, à recopier les héros de bande dessinée. Et ma mère a fait l'erreur un jour de m'amener au Festival d'Angoulême. Et du coup, ma passion a été concrétisée, en fait, à ce moment-là. Et puis, après, j'ai poursuit des études dans les arts graphiques et puis j'en ai fait mon métier. Bon, il y a beaucoup d'auteurs de BD installés sur Bordeaux et dans la région. Par exemple, Alfred ou Sandrine Rével, qu'on va voir à l'image. Comment se porte le marché de la BD aujourd'hui ? Alors, paradoxalement, on va dire qu'ils se portent plutôt pas trop mal, même si la crise est passée par là. Les éditeurs, on entend dire qu'ils réduisent la voilure, qu'ils essaient de produire moins. Mais il y a toujours énormément de sorties chaque année. Et malheureusement, pour les auteurs, les états généraux de la bande dessinée ont démontré que la situation a plutôt tendance à s'aggraver et on arrive vers une paupérisation des auteurs. Beaucoup de petits auteurs et un marché, finalement, de lecteurs qui ne s'accroît pas. Tout à fait. En fait, l'âge d'or a été, au cours des années 90, dans mes souvenirs, il y avait environ 800 titres qui sortaient chaque année. On est à plus de 5000 aujourd'hui. Et le lecteurat n'a pas augmenté. Ce qui veut dire que les ventes se sont beaucoup réduites au niveau des auteurs. Et par de fait, les ventes, les droits d'auteur aussi ont baissé, à part les auteurs connus qui arrivent encore plus ou moins à tirer leur part du gâteau. D'accord. En quelques mots, quel est votre prochain projet, maintenant que vous avez sorti le troisième tome du « Sang de la vigne » ? En fait, je suis censé travailler sur une autre bande dessinée, sur le vin. Il y a un peu de retard au niveau du scénario, donc je suis dans l'attente. Il y a des projets dans les tuyaux. J'espère que ça va vite arriver. Bon. Merci, Sandro Mazin. Merci à vous. Donc, le tome 3 est sorti mi-septembre et s'intitule « Sous la robe de Margot » aux éditions Gléna. Je serai en dédicace, si les gens veulent me rencontrer, chez BD Avenue à Bordeaux, samedi. BD Avenue à Bordeaux, samedi. C'est noté. Merci. Demain à votre place, le groupe bordelais Mo, Nicolas Carrel et Johan Satie font les premières parties des plus grandes stars françaises. Et ils préparent leur cinquième album. À suivre dans ce 19-1, l'édition nationale. Très belle soirée. À demain. Ça ne se voit pas, mais Jérôme souffre. Dans peu de temps, il va prendre une décision.